En Australie, les regards sont braqués sur la prise d'otages dans un café à Sydney. Cinq personnes sont sorties en courant de l'établissement, le Lindt Chocolate Café. D'après le chef de la police qui a évoqué un événement terroriste, un homme armé retiendrait moins de 30 personnes en otage. Des négociateurs ont pris contact avec lui. Il aurait exigé de parler avec le Premier ministre et aurait demandé qu'un drapeau de l'organisation Etat islamique lui soit apporté. Auparavant, un drapeau noir portant une inscription en arabe avait été plaqué par des otages contre une vitre du café. Il s'agirait de la profession de foi musulmane, il n'y a de Dieu qu'Allah. J'ai vu l'homme armé raconter ce témoin. Il était assez grand, il approchait de la cinquantaine, il portait une chemise et une veste noire. Il était très calme, il faisait les 100 pas. Tout a commencé un peu avant 10h du matin, soit avant minuit heure de Paris. Un peu avant l'annonce de la prise d'otages, la police avait fait état de l'arrestation d'un homme de 25 ans à Sydney dans le cadre d'une enquête sur la préparation d'attentats. Par ailleurs, la police est également intervenue à l'opéra de Sydney qui a été évacuée à la suite, semble-t-il, d'une alerte au colis suspect.